Musique La ferme égère, c'est un lieu expérimental en fait, où on essaie d'aller, de penser à la décroissance et d'en faire une transcription concrète. Dans le mode de vie, on essaie de mettre plein de choses en place pour diminuer notre empreinte écologique et c'est assez rigolo. Les systèmes qu'on a mis en place pour aller vers plus d'autonomie sur le plan énergétique, sur l'eau, l'électricité, on a finalement réussi à virer le gaz, on utilise beaucoup de bois, on produit sur le lieu et on avance aussi sur l'autonomie alimentaire. C'est ce côté-là expérimental aussi, donc autonomie, mais sobriété bien sûr, les deux qui vont ensemble, où je pense qu'on va assez loin. Ce cheminement, c'est une envie d'idéal contre les injustices environnementales, écologiques et sociétales, on va dire. J'ai été pendant 15 ans développeur web et motion designer et j'ai entre autres travaillé pour une grosse agence de publicité sur Paris pendant 6-7 ans. Je contribuais à, enfin je poussais les gens à consommer plus, alors que moi, c'est pas ce que je faisais tous les jours et ça fait pas partie de mes valeurs. Donc c'est parti de là et puis c'est parti aussi du fait de me rendre compte de l'état en fait dans lequel on était et de l'urgence climatique. Revenir aux basiques en fait, voilà, donc plus d'autonomie, plus de sobriété. Et je me rendais compte que pour y arriver, j'avais besoin de beaucoup de temps, plusieurs années et donc pour moi, c'était important de commencer maintenant. J'habite à Paris et mon but, c'est sur le long terme de venir habiter dans un collectif ou dans une communauté, donc je viens chercher ici un peu les... Je viens explorer en fait ce qui me conviendrait, ce qui me conviendrait pas dans les différents lieux et voir un peu où ça me mène. La ferme légère, c'est par le woofing. J'ai regardé beaucoup beaucoup d'annonces de woofing et cherché vraiment quelque chose en collectif qui explore la permaculture et l'écologie et tout ce qui est empreintes neutres. Donc voilà, ça me paraissait plutôt adéquat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada